Hey salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt bien finalement ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous savez de quoi je vais parler ceux qui voyez juste le site de la vidéo vous allez tout de suite comprendre ce qui m'est arrivé donc effectivement oui j'ai eu un accident enfin j'ai fait une chute au ski tout simplement donc je vous en parlais un peu ce qui m'est arrivé je vais vous raconter je vous mettrai la scène aussi parce que j'avais la caméra donc je vous mette la scène de l'accident de la chute tout simplement j'ai pas énormément de batterie à gyro rouge j'ai oublié de la charger mais ça va aller ça a bien se passer on va reprendre tranquille en plus j'ai ma jambe donc je m'arrêterai peut-être de temps en temps faire une petite pause pour la jambe tout simplement donc là j'ai mon atel voilà donc vous avez peut-être pas vu mon absence du coup parce que j'avais des vidéos en avance c'est ce que je fais toujours je prévois toujours une ou deux vidéos en rab la vue que je partais j'avais boosté la cadence et la semaine avant de partir pour que les vidéos soient assez récente tout de même j'avais fait quatre ou cinq vidéos enfin j'avais vraiment bossé ça bien j'ai tourné le matin le des fois le soir je faisais deux vidéos etc sur les deux dernières semaines pour gagner un peu de temps pour faire les montages rapidement et les poster en fait tout simplement rapidement parce que je voulais partir en vacances sans avoir besoin de dire dès que je rentre faut que je bosse tout de suite et je savais en plus que je serais pas chez moi à mon à mon retour je savais quand je rentrais je passais encore une semaine ou pas mon genre mais pas mon domicile donc ça va être compliqué pour la suite des vidéos donc voilà donc on va y aller tranquille donc j'avais pris beaucoup de choses pour ses vacances au ski ça faisait très longtemps que j'ai sans laisser vacances pour ceux qui le savent je suis en alternance donc j'ai pas beaucoup de congés donc elles étaient très attendues ça faisait un moment que je voulais aller au ski ça faisait voilà pour ceux qui ne savent pas ça faisait huit ans que je n'avais pas été au ski donc j'avais fait une vidéo pour vous dire que j'allais y aller que j'étais content etc donc il faut savoir que j'y suis allé donc à Arsir Merlet pour ceux qui connaissent donc c'est plus de 700 bornes en voiture de moi donc c'est pas la station la plus proche c'était une station que j'avais envie d'aller où là-bas j'avais des amis etc j'avais beaucoup de projets j'avais emmené la Girourou pour faire des balades et vous faire des vlogs directement de là-bas des vidéos directement à rouler dans la neige etc j'avais emmené aussi la caméra j'avais acheté tout l'équipement il y a énormément de vent on va changer de route on va changer on va changer de route tout de suite donc j'avais prévu tout simplement un équipement parce que voilà ça faisait longtemps que j'avais pas été au ski donc j'avais plus d'équipement à ma taille etc donc j'avais racheté surtout un casque où dessus j'avais accroché donc ma caméra donc voilà la vidéo de l'accident est à peu près filmé je voulais faire des plans de tout ça il faut savoir que le premier jour j'avais mal réglé la caméra parce que ça m'arrivait le premier jour donc du coup j'ai aucune vidéo exploitable même celle que j'avais prévue en fait je m'étais dit je la mets, je mets play et puis on verra le premier jour c'est juste pour prendre des bases et voilà je voulais filmer la première piste et j'ai oublié d'aimer la caméra donc je voulais vous montrer voilà les 2-3 premières pistes vous montrer que la reprise quoi un peu comment on se réadapte après 8 ans enfin j'avais vraiment pris beaucoup de vidéos, beaucoup de thèmes j'avais fait une quinzaine de vidéos prévues dans la semaine, des choses organisées etc il y avait voilà de la moto neige, du chien de traîneau enfin là il y avait vraiment un truc très très sympa qui était prévu 5 jours de ski également donc voilà avec de la patinoise etc donc j'avais vraiment prévu tout de quoi vraiment c'est mis à dire, de quoi faire de beaux contenus j'avais aussi emmené des petites roulettes pour la Giro pour apprendre à certaines personnes, à des membres de mon entourage à découvrir la Giro Rou enfin voilà j'avais vraiment prévu beaucoup de choses j'avais beaucoup d'ambition pour cette semaine attendez il y a un peu de vent là on va essayer de passer par ailleurs j'avais vraiment beaucoup d'ambition pour cette semaine beaucoup de choses de prévues et voilà et beaucoup d'achats aussi, beaucoup d'argent pour les forfaits pour l'allocation des skis également aussi pour forcément tout l'équipement pour ne pas avoir froid, les t-shirts etc, tout ce qui est technique donc c'était le premier donc on est arrivé le samedi donc j'ai fait les 700 km tout seul il faut savoir donc j'avais quand même une fatigue cumulée assez impressionnante forcément en plus c'était mon premier long trajet donc le lendemain matin on décide de se lever tranquille aller chercher les skis tranquille et pas de se presser tôt tôt le matin donc vers 9h on va chercher les skis tout ça 9h30 on est, on a chaussé, on est en train de monter et tout ça et entre 10h et 13h il faut savoir qu'on a fait 3 pistes voilà on a vraiment y allé tranquille la première je suis énormément tombé voilà on a recommencé direct par une bleue parce qu'on connaissait pas l'endroit donc j'avais pas fait, on s'était trompé de truc on avait la verte faut faire un détour bah tant pis on fait une bleue on y va tranquille donc pas mal de chutes c'était très drôle mais pas de blessures, pas de bobos je suis tombé beaucoup de fois mais des petits trucs des petites glissades à la con forcément c'est la reprise suite à ça une deuxième tranquille là où je me rends compte que mes skis étaient vraiment mal réglés j'ai déchaussé énormément j'ai fait peut-être une vingtaine de chutes j'ai déchaussé plus de la moitié des fois j'ai déchaussé mais très très facilement j'ai déchaussé quasiment tout le temps mais que du pied droit jamais du pied gauche donc là je me suis dit ça va pas je veux bien déchaussé mais des deux ou rien du tout quoi tout simplement donc là je décide on décide du coup de de refaire une petite dernière pour descendre tranquille et après voilà aller manger et voilà et l'après-midi refaire une ou deux c'était vraiment une journée tranquille d'adaptation faut savoir que voilà on connaît pas bien mais on a fait pour ceux qui connaissent mes aînes qui est une bleue qui est assez grande qui démarre de tout en haut à 2500 mètres d'altitude et là c'est une descente qui est vraiment cool qui est tranquille sauf que d'un seul coup il y a vraiment une belle chute enfin un bon virage avec une belle descente et là j'ai pris peur en fait j'avais du mal à ralentir et j'ai eu peur de finir en fait dans le fossé et de peur je me suis jeté je me suis dit vaut mieux que je me jette plutôt que je tombe simplement parce que moi je sais quand c'est que je vais tomber etc. donc je me suis jeté seulement mon ski droit à déchausser le ski gauche n'a pas bougé et du coup le ski en fait a tombé en avant les bras devant avec le ski derrière qui s'est planté dans la neige qui a bloqué ma jambe donc j'avais en fait le genou retourné le genou dans le mauvais sens totalement en opposition derrière moi moi j'étais totalement affalé à l'avant sur le torse donc là une grosse douleur forcément je réussis tant bien que mal en étant très énervé à remettre ma jambe devant et j'arrive pas à déchausser et je m'énerve vraiment je tape en fait avec mon pied droit qui a déchaussé je tape vraiment dans l'arrière de mon ski j'arrive vraiment pas à déchausser ça m'énerve etc. et donc j'ai ma copine qui était plus haut derrière qui me rattrape et pareil elle arrive pas donc je finis par réussir à me déchausser tout simplement et là voilà donc là j'ai tout de suite coupé la caméra enlevé mon casque j'avais vraiment mal j'aurais peut-être dû laisser tourner voilà vous auriez eu la suite mais voilà j'ai vraiment 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 mal j'en pouvais plus en fait tout simplement et donc j'ai réussi en fait à remettre ma jambe droite puisque ma jambe était tordue donc j'ai réussi à repasser devant à tirer ça à craquer comme pas possible et là j'ai essayé de me relever à marcher un peu j'y arrive pas 5 minutes 10 minutes et là ça fait 10 minutes que j'ai le cul dans le froid que j'ai le cul dans la neige vraiment à me geler quoi et que j'arrive pas à j'arrive vraiment pas à repartir j'arrive pas à redémarrer à même à marcher un temps soit peu là je me dis bon ok peut-être qu'en descendant tout en bas enfin plus bas ou c'est moins un point dessus peut-être ça ira mieux je pourrais redescendre en chasse-nez tranquille et me reposer cet après même quoi et là du coup j'essaye de me relever et toujours j'arrive pas donc j'arrive à me relever légèrement et je décide en fait de m'asseoir sur mon ski en mode luge quoi et là je m'aperçois dès que je prends un petit peu de vitesse que je peux pas freiner vu que j'ai qu'une seule jambe et si je freine que de la jambe droite vu que je me suis blessé à la jambe gauche et bah je pars sur le côté et puis je vais faire un rouler bouler et puis voilà c'était accidentogène donc là j'ai dit ouais c'est mort c'est pas possible faut qu'on appelle quoi donc je me suis mis sur le droit on a mis les bâtons de ski en croisé parce qu'on pouvait pas planter logiquement on plante les skis pour signer qu'il y a un accident donc on les met comme ça sauf que là je pouvais pas étant donné que le sol c'était un peu verglacé etc c'était dur donc ma copine elle arrivait pas à planter les skis donc on a planté les bâtons en croix de toute façon il n'y avait pas grand monde sur la piste le matin et c'était l'heure de midi il était 13h donc les gens avec les enfants tout ça étaient partis rentrer à manger et puis les gens qui sont plus professionnels n'étaient déjà plus sur des bleus quoi ils étaient partis sur des pistes plus grandes plus dures forcément et donc donc là j'appelle j'explique ma situation donc là vous vous dites où vous êtes donc mes zen au niveau 14 parce qu'il faut regarder les panneaux quand vous descendez de toute façon les panneaux sont quand même assez régulièrement il y a quand même assez souvent des panneaux donc vous avez juste à jeter un petit coup d'oeil et vous regardez le panneau le plus proche et voilà moi je savais que du coup j'étais entre 14 et 13 donc j'ai dit je suis au niveau du 14 juste après le virage je me suis décalé à droite pour ne pas déranger les bâtons ils sont mis en croisé pour que vous reconnaissiez donc là c'est arrivé à deux avec une luge une grande luge un devant un derrière et donc là j'ai été la jambe immobilisée dans une housse gonflable tout simplement et donc là j'ai été transporté dans la luge donc moi ils ont tenu ma jambe et moi je me suis glissé dans la luge j'ai été emmené en bas des pistes il faut savoir qu'une descente comme ça c'est 350 euros heureusement que j'avais une assurance mais c'est quand même l'assurance que j'avais n'était pas amie avec eux donc en gros il fallait que j'avance l'argent et je serai remboursé après je suis toujours en intente de remboursement actuellement donc du coup je... on me descend et là j'avais vraiment mal mais une fois qu'on m'a bloqué la jambe et tout qu'on me descend ça allait donc la descente c'est pari très rapide mais très très longue mais j'étais assez haut quand même 2500 mètres d'altitude j'avais quand même 700 mètres de dénivelé à faire en luge avec les pistes à donc c'était quand même... enfin c'est normal c'était quand même assez long il y avait quand même assez long une assez grande distance à faire putain le bus quoi ah ouais là ça va être compliqué on va passer là ouais ok on va passer dans la station c'est pas grave fais attention il y a de l'essence c'est bon je m'en suis sorti donc voilà donc les pistards 350 euros avec deux pistards pour me descendre arrivé en bas j'attends un peu le médecin donc là il garde en consigne mes skis le temps que je paye tout simplement et quand tu payes et tu récupères tes skis en échange je décide donc... enfin j'attends donc le médecin je passe une échographie tout d'abord l'échographie révèle un décollement du ligament latéral du genou gauche on passe une radio la radio révèle que mes os n'ont rien que ma jambe va bien donc malgré le fait que ça a craqué que je l'ai remis machin apparemment j'avais pas de séquelles rien de grave c'était pas cassé quoi ni rien donc j'ai juste les ligaments latéraux j'ai de la chance c'est pas les croiser néanmoins j'ai un arrêt de 30 jours de tout sport et activité la gyro roue j'en fais quand même parce que j'ai pas le choix parce que j'ai une longue distance à faire tout simplement et puis les genoux n'est pas possible donc pendant 15 jours j'ai rien fait et là après 15 jours j'ai décidé de reprendre la gyro pour aller en course parce que j'avais plus le choix au travail je prenais la voiture donc j'avais autorisation de conduire avec l'attel si ça allait donc j'ai 15 jours d'attel minimum donc j'ai déjà fait des 15 jours et là je dois enlever progressivement l'attel donc l'attel je la garde maintenant pour les déplacements et en cours et dès qu'il n'y a plus personne dès que je suis assis à ma place en cours j'enlève l'attel etc et chez moi je la porte quasiment plus voire plus du tout maintenant donc c'est le temps en fait simplement de s'habituer parce que c'est un peu long de passer de pouvoir marcher tranquillement à être en attel donc j'ai demandé de ne pas avoir d'arrêt de travail parce que j'avais besoin d'aller au travail pour terminer un projet et j'aurais pu avoir des béquilles mais j'ai préféré ne pas les avoir et le médecin m'a dit c'est comme vous voulez c'est pas obligé de les prescrire donc si tu les veux voilà quoi et j'ai dit non c'est bon de toute façon ils vont me faire chier je les porterai pas je les mettrai pas donc j'ai préféré ne pas avoir de béquilles qui allait m'encombrer et de toute façon je ne me serais pas servi donc suite à tout ça il faut faire toutes les déclarations d'assurance donc envoyer les papiers les certificats les photocopies etc ça met du temps c'est chiant il faut faire des mails des coups de téléphone et les numéros sont parfois payants donc c'est un peu chiant je regarde là pour savoir si j'ai le temps ok c'est bon donc voilà en fait c'était un peu ça ce que je voulais vous raconter vous expliquer voilà pourquoi les prochaines vidéos vont être peut-être un peu plus un peu différentes je vais un peu moins rouler je vais faire plus attention aussi parce que bien sûr là si je tombe je vais me faire vraiment mal en plus il faut savoir que c'est une genouillère à tel c'est à dire que j'ai des barres de fer à gauche et à droite de de la jambe la différence avec une genouillère c'est juste du des élastiques qui vous tient alors que une atel c'est vraiment il y a des barres de fer donc j'ai l'élastique qui me tient le haut du genou le bas de la hanche quoi enfin le bas de avant le genou et j'ai les atels des deux côtés qui tiennent qui tiennent le bas du genou tout simplement ça faut savoir que c'est un certain coût c'est quand même 140 euros l'atel donc vive la mutuelle la sécu et l'assurance parce que c'est pas rembourser à 100% donc l'assurance tout ça qui va payer derrière et j'espère paiera derrière parce que la dame était pas sûre et certain que l'atel pouvait être pris en compte mais voilà bilan de tout ça 350 euros la descente location de ski et forfait de ski à moitié dans le cul location de ski j'ai fait rembourser une partie pour la remontée mécanique j'attends toujours le remboursement parce que c'est quand même 175 euros les remontées donc je suis en attente de savoir si je peux me faire rembourser ou pas et à quel pourcentage etc la demande a été faite frais médicaux il y en a pour j'en ai payé une centaine d'euros et grâce à la carte vitale j'avais payé ma carte de mutuelle et pareil j'ai payé pour genouillère tout ça 80 euros pour genouillère et les médicaments ce qui était pas remboursé voilà plus ce qui était de la part de la mutuelle vu que forcément j'avais pas ma carte de mutuelle avec moi j'avais été prévoyant j'avais tout imprimé j'avais tous mes papiers mes assurances et mes factures tout ça et ça m'a été très très utile donc je tire de cette expérience qu'il faut faire vraiment attention qu'il faut être prudent faut savoir que la chute avant la chute je m'étais arrêté même pas j'ai regardé cette vidéo une minute avant j'étais en pause on était en train de discuter tranquille dans la poudreuse voilà on était vraiment on descendait vraiment comme des pupilles on était vraiment en mode peinard quoi comme des gens qui auraient pu avoir 50 ans et qui skient tous les jours on était vraiment en mode tranquille on se prend pas la tête donc c'est ça qui me dégoûte un peu dans l'histoire c'est que c'était pas en faisant le fou quoi c'était vraiment en mode tranquille après ça arrive, c'est des accidents qui se passent qui se passent assez couramment de façon il y a eu pire il y a certains qui c'était des enfants qui ont morflé comme moi il y en a qui il y en a un qui avait ses trois côtes cassées donc là ça fait vraiment mal et c'est vraiment handicapant dans la vie de tous les jours donc j'ai pas à me plaindre je m'en sors plutôt bien et l'équipe a été plutôt réactive l'équipe de soins là-bas après voilà il faut faire attention effectivement si je peux vous donner des conseils c'est vraiment d'imprimer tous les papiers nécessaires en cas d'accident ou autre avoir vraiment tous vos papiers parce que c'est vraiment important je pense ça m'a vraiment donné un gros coup de un gros coup de main d'avoir tout ça ça me fait vraiment un gain de temps en fait et une facilité attendez, c'est bon donc l'accident était très con je vais vous mettre en fin de vidéo la séquence tout simplement il faut savoir que la caméra était mal réglée donc on voit juste mon genou se tordre j'ai coupé toute la fin ou je crie ou j'ai mal ça n'a pour moi aucun intérêt vous savez ce que ça fait une chute ça fait mal voilà j'attends pour le moment les retours de enfin j'attends d'avoir des nouvelles de ma kiné pour commencer les séances de kiné la moto, le plan imoto il est en suspension pour le moment la voiture je peux conduire mais c'est chiant il faut savoir que j'ai quand même fait les 700 km de retour malgré ma blessure c'était chiant, c'était dur mais j'ai la chance j'ai un régulateur de vitesse et une voiture très spacieuse donc voilà c'était un peu le bilan il faut être prudent et voilà c'est un excellent con ça a gâché un peu mes vacances mais pas tant que ça j'avais quand même des amis sur place et voilà ma copine a pu skier pour ceux qui se demanderaient avec mes amis je suis le seul à être resté à la maison le matin et l'après midi on profiter tous ensemble des jeux de société que ça parce qu'il y avait des enfants dans le lot donc des jeux de CT, des jeux pour enfants, les balades, machin voilà par contre pareil, patinoire ski et piscine c'est pas ça la trappe quoi la Giro Roux, apprendre au zoo tout ça, tous ces programmes là c'est pas ça la trappe mais bon ce sera une prochaine fois une prochaine fois on y retournera et on fera plus attention et on organisera ça pareil voilà j'ai pas de regrets mais j'avais vraiment une grande ambition de faire des belles vidéos avec cette période, avec cette semaine là et du coup c'est un peu du temps gâché j'ai pu poster sur du coup une vidéo que j'espère bientôt sortir qui sera sur la chaîne GRM Car donc je vous invite à aller checker dans les prochains jours la chaîne GRM Moto va être toujours au ralenti comme ça parce que pour l'instant je peux pas mon éterre un arrêt, moi je suis blessé etc donc là ça va faire un mois et demi sans moto donc pas possibilité de faire de vidéo donc voilà je pense avoir fait le tour, j'ai dit quasiment tout j'ai plus de batterie à la Giro Roux en plus, c'est la vidéo ah oui j'ai fait une petite balle supplémentaire, on va retourner au ralenti à la gare, elle est juste à côté ah non elle veut vraiment plus jouer, bon bah on va la porter c'est parti on va terminer la petite vidéo, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, certains ne l'a peut-être pas remarqué dans d'autres extraits donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, un commentaire, un j'aime, partagez et puis si vous avez certains qui arrivent à la même chose en période de ski n'hésitez pas à me raconter vos petites histoires et regarder sur la page Facebook m'envoyer des photos de vos futs ou autres ou vos vidéos ça me remontre un peu le moral de dire que je suis pas le seul allez, je vous dis à la prochaine, ciao bye bye c'est parti